Je me suis fait la promesse de dire oui à beaucoup de choses et d'oser, et de ne plus me poser de questions. Je jump dans la peur, parce qu'on n'a qu'une vie. Je reçois cette semaine la danseuse la plus médiatisée de France. La flamboyante Fovoto est au micro Dean Power. Je me réveillais le matin avec cette profonde envie d'eux. Si j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais. Mais par contre, si je le faisais, je le faisais bien et je travaillais fort. Elle quitte l'école à 16 ans, se consacre corps et âme à la danse, enchaîne les compétitions et devient bientôt l'une des danseuses les plus incontournables de sa génération. Ça te fait mal au corps, hein ? Et tu défies les ligaments croisés. Ah, carrément fort ! Ça y est, ma carrière elle est foutue, je vais plus pouvoir danser. Figure iconique de l'émission Danse avec les Stars, Fov se livre dans cet épisode sur ce qu'implique une telle exposition médiatique, l'impact que cela a eu sur sa santé physique et mentale, et la spirale infernale dont elle a dû s'échapper. Tout le monde a le pouvoir de te détruire. Stop, tu n'as pas la vérité, tu ne connais pas la vérité. Même rat qui m'aimera, en fait, je ne me pose plus la question de ça. Comment ça se manifestait, cette spirale infernale ? Pfff, c'est que tu ne peux plus avancer, quoi. J'ai un seul service à vous demander avant que l'épisode ne commence. Plus de la moitié des personnes qui écoutent cet épisode ne sont pas encore abonnées à InPower. Alors, si c'est le cas pour vous, je vous serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour le faire. C'est ce qui soutient le plus le podcast. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Fauve Otto. Bonjour, Fauve ! Bonjour, bon matin, Fauve ! Je suis ravie de t'acquérir sur InPower. Merci à toi. En plus, tu inaugures nos nouveaux studios. Ce très beau studio. Voilà, vous avez eu l'habitude de voir mon chez-moi pendant ces trois dernières années. Nous voilà maintenant dans des bureaux. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est encore un peu roots. Ouais, mais on aime et on adore aussi surtout cette cheminée céréale. Cette cheminée céréale, voilà. Vous ne pouvez pas la voir actuellement, mais vous la verrez en story. Mais j'adore les céréales et je déteste avoir faim. Donc, je me suis dit, en fait, il faut toujours. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que vendredi, on était là avec Marine. Et évidemment, je commence à lui dire, oh putain, j'ai faim. Tu vois, il était 18 heures. Et moi, vraiment, en fait, quand j'ai faim, je n'arrive plus à réfléchir. Donc, je ne peux plus travailler. Et tu tapes dans les céréales. Et Marine me dit, mais attends, mais regarde, tu as un bar à céréales. J'avais, tu sais, vu qu'on vient d'arriver, je suis là, mais c'est vrai. Et là, j'ai eu le plaisir fou de, tu sais, me dire, mais en fait, tu sais, quand tu as faim et que tu as à manger, genre, juste devant toi. Ouais, tu grignotes. Donc, c'est ta faim. Il faut se faire plaisir. Mais je viens de déjeuner. D'accord, voilà. À un moment, en tout cas, sache que I got your back. Peut-être à la fin, je t'inviterai une ou deux. Je suis ravie de te recevoir, Fauve. Big up à Camille, Amy, qui travaille chez Paris 2024, qui nous a mis en relation. Elle m'a dit, il faut absolument que tu échanges avec Fauve. Elle est géniale. Et puis, ça m'a intriguée. Je me suis dit, c'est vrai, ça fait longtemps que je te vois sans vraiment te connaître. Donc, ça va être l'occasion. La première question que je pose à tous mes invités pour commencer, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors, du coup, présentation, je m'appelle Fauve. C'est mon vrai prénom. Je le dis parce qu'on me pose encore la question et souvent aussi. Je danse depuis que j'ai un âge de 5 ans, 6 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Je suis toujours autant passionnée, si ce n'est plus, de mon art. Je passe ma vie à ça et en étant aussi en pleine curiosité de plein d'autres choses. J'adore, j'adore aller découvrir, j'adore apprendre, j'adore apprendre. Je crois que c'est ça, ma vie aussi, moi. J'adore aller vadrouiller à droite, à gauche. J'aime les gens. Il y a un truc qui m'a intriguée quand je regarde un peu ton parcours. C'est que si j'ai bien compris, tu n'es jamais allée à l'école avant d'entrer au collège. Alors, si. En fait, si tu veux, moi, je viens d'un petit village de Normandie. Et c'était mon grand-père qui était un stite. Donc, on devait être, je te dis une bêtise, peut-être 20 élèves, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis rentrée au collège à 11 ans. Parce que je crois que j'avais passé une année d'avance. Mais du coup, oui, c'est mon grand-père qui m'a fait l'école. Ça, c'est fou. Mais bon, du coup, ce n'était pas toute seule. Je me suis dit, elle a fait l'école à domicile. Non, non, non. Et finalement, après, j'ai arrêté l'école à 16 ans pour la danse. Parce qu'après, je suis partie danser à Toulouse. Donc, c'est vrai que j'ai eu un cursus scolaire assez particulier. Mais même dans le sens où, par exemple, au collège, je changeais tous les deux ans. Parce que mon père bossait aussi à droite à gauche. Donc, je n'ai pas vraiment eu d'attache, tu vois, enfant. Ça, c'est une force ou pas, tu penses ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce goût du voyage ou du changement, je n'ai aucun souci avec ça. Enfin, tu vois, moi, je n'ai pas vraiment de port d'attache. Donc, est-ce que ça m'ennuie ? Non, parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai réussi à me créer une famille de vrais copains. Qui sont ma base. C'est vraiment ma mise forte, quoi. Mais après, non, ce n'est pas dérangeant en soi. Mais entre guillemets, parce que aussi, je partais danser tout le temps. Enfin, tu vois, même en danse, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Lyon, j'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Angleterre. J'ai fait quand même beaucoup de rides par rapport à tout ça. Et c'est aussi mon côté hyper indépendant aussi. Je crois que j'ai gagné en forte indépendance grâce à ça. Je suis partie à 16 ans. Donc, au final, depuis 16 ans, je suis solo, quoi. C'est assez fou parce qu'à 16 ans, ça peut tout aussi bien être aussi une forme de caprice, entre guillemets, ou tu vois, de rêve qui paraît un peu fou et on a un peu l'insouciance. On ne se rend pas compte de tout ce que ça implique, tu vois, de tout quitter. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas douté ou que tes parents même n'ont pas douté et t'ont laissé y croire ? J'ai un père qui a toujours tout fait pour moi. Vraiment, il m'a toujours éduquée avec une grande liberté. C'est-à-dire que si j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais. Mais par contre, si je le faisais, je le faisais bien et je travaillais fort. Quand tu pars comme ça, tu doutes forcément. Mais je pense que tu ne te questionnes pas du tout à 16 ans. Tu te dis juste, ah ouais, j'ai envie d'aller danser, génial. En fait, je vais juste danser et travailler fort. Je suis dans les studios, etc. Je pense que c'est après où tu commences à douter. Parce que c'est là où tu te dis, mais attends, il faut que j'ai un métier. Est-ce que ça va être mon métier ? C'est une passion, mais est-ce que c'est un métier ? Ça, je n'en avais pas la moindre idée. Tu n'avais pas de modèle autour de toi où tu te disais, c'est ce genre de parcours que je veux avoir ? Si elle l'a fait ou il l'a fait, moi, je peux le faire ? Non, pas tant. Mais en tout cas, ce que je savais, c'est que je me réveillais le matin avec cette profonde envie de deux. Tu vois, il était 8h du matin, j'étais déjà dans les studios. Et je passais ma vie à ça, et je passe toujours ma vie à ça, différemment. Et puis, il y a ce truc aussi, quand tu es plus jeune, tu sais que c'est par ton travail que le progrès arrive. Donc, en fait, tu te vois progresser. Et tu te dis, ah, c'est génial. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à faire ça, donc je peux encore aller plus loin. Et en fait, c'est un engrenage. C'est-à-dire que plus tu y vas, et plus tu es fière de toi aussi, quelque part. Tu vois, il y a ce truc. Et je ne savais faire que ça, très franchement aussi. Est-ce que quelque chose d'autre m'intéressait ? Non. Enfin, tu vois, c'était assez viscéral, quoi. Est-ce que tu penses que, quand tu dis, c'est le fait de travailler qui te fait progresser, et c'est ça qui, au final aussi, est gratifiant ? Est-ce qu'il y a, c'est le seul moyen de progresser, on va dire ? Parce que... Non, la réflexion aussi te fait progresser énormément. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, tu te rends compte quand ? Parce que tu vois ce que je trouve dur, moi, pour... J'adore les... Enfin, j'ai fait pas mal de danse aussi, après, vraiment amateur, mais j'adore les films de danse. Je ne sais pas si tu regardais les step-up et tout, mais... Bien sûr. Moi, j'adorais, et c'était franchement sous-côté, parce que j'avais du mal à combattre mes potes d'y aller avec moi. Heureusement, ma fidèle sœur venait toujours avec moi. Et je découvrais, du coup, à travers ces films, un peu l'envers du décor. Donc, tu sais, il y a toujours les castings, ou c'est toujours un peu cliché, mais t'as toujours genre la meilleure. Et donc, l'héroïne, elle se dit qu'elle n'a pas le niveau. Et du coup, moi, je me demandais toujours, mais qu'est-ce qui fait que cette fille-là est meilleure que les autres ? Parce que, parfois, ils ont fait le même cursus. Ils s'entraînent tout autant. Mais, tu vois, c'est quoi ? C'est... Je pense qu'en fait, c'est surtout se poser la question de qui tu es et qu'est-ce que tu veux donner. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc... Moi, je me suis questionnée très, très vite dans le sens où la danse, pour moi, c'est un langage, tu vois. Donc, c'est un sens. Il faut que ça ait un sens. Si, pour moi, la danse n'a pas de sens, tu ne peux pas ressentir, donc tu ne peux pas donner. Tu vois, il y a un truc vraiment de flux comme ça, de... D'énergie, presque. D'énergie et de questions-réponses, tu vois. Et il y a vraiment ce truc... Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je sais ce que je raconte à chaque fois. Et c'est ça qui est hyper chouette aussi, c'est que je ne racontais pas la même chose quand j'avais 18 ans ou quand j'en ai eu 25 ou quand j'en ai 30. Encore moins maintenant, tu vois. Là, je sais que ma danse, elle a changé radicalement. Tu vois, il y a un truc... Il y a un truc qui s'est passé là, ces dernières années ? Oui, bien sûr, oui, oui. Mais c'est ça qui est normal et heureusement. C'est-à-dire que tu évolues... Est-ce que tu penses à un événement en particulier qui affecte ta... Oui, parce que tu rentres dans une vie de femme. C'est-à-dire que même, par exemple... Moi, je suis très sur les chapitres de vie. C'est-à-dire que tu peux avoir... Voilà, tu vis certaines choses à certaines périodes et elles sont propres à chacun. Et là, oui, c'est vrai que les dernières années, j'ai eu tout qui s'est cassé la gueule, entre guillemets, dans mon perso. Et finalement, génial, tu vois. C'est-à-dire que ça te permet aussi de grandir, de reconstruire et de chercher encore plus loin cette fameuse réponse de qui es-tu ? Moi, je suis très là-dessus sur qui je suis, quoi. Comment ça a changé entre qui t'étais à 16 ans quand t'arrêtes tes études pour consacrer la danse et aujourd'hui, 20 ans plus tard ? Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis quelqu'un qui est dans un silence fort. Je suis beaucoup dans l'introspection, je suis beaucoup dans la curiosité et je suis toujours dans ce truc de comment être le plus juste possible et le plus centré possible. Sinon, je déraille. J'ai un vrai truc par rapport à ça. Et ce qui peut paraître très étrange, et c'est pour ça que je te disais peut-être aussi le côté sauvage, c'est que je peux être entourée de beaucoup de bruit, de beaucoup de gens, de beaucoup de fêtes, de beaucoup de lumières, de projecteurs sur scène, je parle. Et en même temps, contrario, tout l'inverse. La pénombre, le silence, mais vraiment le silence, quoi. Il n'y a que la VMC, tu vois, t'entends la VMC, c'est tout. Et ça, j'en ai vraiment besoin. Je peux partir aussi très souvent seule. J'ai besoin d'être seule. Qu'est-ce que ça t'a appris d'être seule ? Parce que je me dis là, tu te fréquentes entre guillemets depuis plus de 30 ans. Est-ce que t'as l'impression de te rapprocher un peu plus de toi ? Parce que moi, parfois, ça me manque l'insouciance. Je me pose aussi beaucoup de questions. Et d'un côté, j'adore. Et d'un côté, ça me rend pas toujours service. Tu vois, parfois, je regrette l'époque où j'existais juste, en fait. Alors moi, pour le coup, depuis 2023, c'est très bête, ce que je vais dire. Je me suis fait la promesse de dire oui. à beaucoup de choses, et d'oser, et de plus me poser de questions. Et ça, ça a été vraiment mon goal 2023. Et c'est vrai que depuis janvier, je ne m'attendais pas à vivre une année pareille. Enfin, tu vois, j'ai fait des rencontres incroyables, si belles. Enfin, tu vois, du coup, c'est devenu aussi des amis aujourd'hui. Je me pose beaucoup moins de questions et je suis beaucoup plus en insouciance. C'est-à-dire que tu vois, si j'ai envie d'aller, je te dis une connerie, je suis à Paris, j'ai envie d'aller à Toulon, par exemple, je ne me pose pas des questions, j'y vais. Et en fait, c'est l'inconnu aussi, tu vois. Et c'est là-dedans où tu retrouves l'insouciance. C'est bon parce que c'est assez opposé avec le fait de beaucoup réfléchir. Ouais, mais alors moi, j'ai une vraie dualité. Enfin, tu vois, pour le coup, je... Mais je réfléchis pour me sentir bien. Je ne réfléchis pas à ce qui va se passer avec... Non, non, non. C'est juste pour que mon ventre soit tranquille. Exact. Qu'est-ce qui a fait que cette année, tu te sois dit ça ? Ça veut dire que les autres années, tu n'étais pas dans cette ouverture ? Non, j'ai été dans cette ouverture plus jeune. Il y a un moment un peu comme tout le monde, je pense, et comme beaucoup d'époques et beaucoup de périodes, tu te refermes parce que beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et c'est aussi une construction, je pense, tu vois. C'est aussi s'agrandir. Ça ne peut pas être trop sous le temps, tu vois. Ou du moins comme ça, ça serait très chiant. Et du coup, là, c'est vrai que je suis sortie de cette spirale un peu infernale pas chouette qui était fortement nécessaire, tu vois, et que j'ai adoré. Alors, je n'ai pas du tout adoré la vivre, je ne vais pas mentir. Mais en revanche, quand tu sors de ça, c'est sublime, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu fais « Ah, putain, ça y est, j'ai réussi. » Et du coup, c'est en ça où je me suis dit « Cette année, je me moque de tout, en fait. » Parce qu'on n'a qu'une vie. Et du coup, fonce. Donc, rêve, vie et pulse, quoi, ouais. Comment ça se manifestait, cette spirale infernale ? Quand est-ce que tu as pris conscience que tu étais dedans ? Euh... C'est que tu ne peux plus avancer, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu n'avances plus. Après, c'est... Quand tu es dedans, tu es dedans, et tu le sais, tu en es très consciente. C'est-à-dire que, ouais, ouais. Tu n'avances plus. Après, ça se traduit par plein de choses. Et pareil, à mon avis, propre à chacun, mais... Tu l'expliques comment ? Oh, bah, c'est des... Qu'est-ce qui aurait fait que, tu vois, tu aurais pu en sortir avant ? C'est tout un process, je crois. Il ne faut pas apprécier le process. Ah, non, non, non. Parce que même, des fois, tu te dis, « Allez, c'est parti, c'est parti. » Et en fait, ça te rattrape quand même. Et je pense, en fait, c'est ça. L'introspection, elle est hyper intéressante aussi. Parce que, des fois, tu te dis, « Mais, en fait, ça suffit. » Et non, en fait, c'est juste le temps. Tu vois, c'est comme une recette. Alors, moi, j'avoue, j'ai un peu de mal avec ce discours. Parce que, du coup... Alors, pourquoi ? Parce que ça m'intéresse. Oui, oui, parce que, moi, comment je l'interprète ? C'est qu'en gros, si jamais tu dois douiller, tu ne peux rien y faire, en fait. Il faut que tu acceptes la vague dans la gueule, quoi. Non, alors, il faut que tu l'acceptes. Mais, pour moi, tu es obligé de l'accepter si tu veux pouvoir, après, avancer. En revanche, le travail, c'est toi qui dois le faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser juste les choses passer comme ça. Non, si tu veux t'en sortir, entre guillemets, c'est à toi d'aller parler à X, Y, Z, de faire le nécessaire pour que ça ait mieux. Du coup, te connaître mieux. Quels sont tes besoins ? Quelles sont tes attentes ? Quels sont tes désirs ? Qui es-tu réellement ? Tu vois, oser dire non, oser dire oui. Non, non, il y a un vrai travail. Ce n'est pas dans... Tu te laisses couler sur le petit bateau. Non, mais tu vois, parce que parfois, je ne sais pas, je pense aux couples. Parfois, tu entends des personnes qui disent... Tu sais, il y a cette idée qui doit sûrement avoir un fond de vérité, mais qu'on choisit un peu qui on attire. Donc, tu as des personnes qui n'attirent que des personnes toxiques. Elles te disent, en fait, il fallait que je passe par là pour me rendre compte qu'en fait, ce n'était plus possible. Et c'est ce qui m'a ensuite permis de rencontrer l'homme de ma vie, par exemple. Et moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que mon côté rationnel me dit, en vrai, après ta première relation toxique, tu peux aussi identifier ce que tu ne veux plus du tout dans ta vie. Oui, c'est sûr. Et donc, aller chercher les gros red flags dans ta prochaine relation. Et du coup, j'ai un peu de mal à comprendre les personnes qui justifient ce qui arrive comme étant le destin. Mais ça rejoint un peu ce qu'on se disait en avant de commencer, au fait que toi, tu crois au karma. Oui, mais c'est surtout aussi un truc, je crois, d'éducation. C'est-à-dire que si tu as été biberonné à ça, entre guillemets, c'est aussi des schémas que tu répètes inconsciemment. Et après, je trouve que... Moi, je suis hyper dans l'ouverture. Chacun fait comme il peut. C'est sûr, avec ce qu'il a. Exactement. Il y a vraiment ce truc... Donc, je me dis, si les personnes doivent vivre ça, c'est qu'elles doivent vivre ça. Tu vois, après, chacun prend son temps et chacun a son rythme, entre guillemets. Mais oui, pour en revenir à ce truc de karma. Ah, karma fort ! Karma fort, mais parce que... Mais dis-moi pourquoi tu prises au karma ? Parce que je crois une personne extrêmement gentille. Enfin, tu vois, je ne fais de mal à personne. Je n'irai jamais critiquer. Tu ne m'entendras jamais critiquer qui que ce soit. Parce que j'ai l'impression que si tu commences à avoir une parole comme ça, paf, tu te prends un revers. Donc, en fait, j'essaie toujours de faire le bien. Ouais. Fait aux autres... Ce que tu as envie de recevoir. Ouais, ouais, franchement, ouais. Et du coup, je suis très, très, très là-dessus. Mais aussi parce que, seule depuis des années, et qu'en fait, tu ne peux compter sur toi. Et donc, j'ai toujours ce truc de, attention, là-haut, tu vois, si je fais un truc de merde, je vais me le manger. En soi, j'apprécie, moi, cette mentalité. Dans le sens où... Je suis barrée. Là, pour le coup, je suis très, très barrée là-dedans. Mais non, mais en fait, tu sais que les Grecs, les fils of Grecs, c'était leur conception de la vie. C'est-à-dire qu'il fallait agir de manière vertueuse pour atteindre le bonheur. Et c'est aussi un peu le principe de la religion. Donc, moi, ce que j'aime bien avec cette façon de réfléchir, c'est que si on pensait tous comme ça, tu vois, il y aurait la paix dans le monde. Ah, mais... Après, la seule limite que j'y vois, c'est mon interprétation du karma. c'est comment t'expliques les personnes qui ont des maladies orphelines et les personnes qui ont... Ah non, mais alors ça... Les personnes qui se font, je sais pas, trompées par la sœur, enfin, leur sœur, tu vois, des trucs. Et elles n'ont rien fait au karma, tu vois. Bien sûr. La seule limite que j'ai un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est plus, en fait, une ligne de conduite, mais qui... Exactement. ...admirable. Mais je suis d'accord avec ça. Mais qu'elle ne doit pas tout justifier. Ah, mais elle ne justifie rien. En revanche, moi, je sais que je me réveille le matin avec ça, tu vois. Au moins, je suis bien. Après, il t'arrive... Il t'arrive des tuiles. Et c'est aussi... Après, c'est la vie. Je veux dire, si tout était comme ça, ce serait... Enfin, ça n'existe pas. Non. Ça n'existerait pas. Non, et je pense qu'aussi les épreuves de vie sont aussi là pour te faire progresser et te faire aussi parfois changer de chemin, changer de route. Parce que parfois, tu es persuadé que c'est ça et en fait, à force d'essayer, tu te prends des coups, des coups, des coups. En fait, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, emprunte un autre chemin pour avoir peut-être une lumière beaucoup plus épanouissante, tu vois. Et tu l'as eu, ça, toi ? Parce que j'ai l'impression que depuis que tu es née, tu sais que tu veux être danseuse, quoi. Tu vois, qu'il n'y a pas eu tellement de portes ou de... Oh, là, il faut que tu changes de route, quoi. Non, parce que je suis déterminée. Oui. Mais parce que je n'avais que ça, tu vois. Et au-delà de ça, je crois que c'était... Je suis tellement passionnée que vraiment, j'ai passé, et je passe encore, mais comme beaucoup de monde, artiste ou autre, ou en tout cas passionnée, tu passes des heures et des heures et des heures à travailler. Et en fait, ton travail, c'est ta vie. Et puis, c'est même pas une tare, tu vois. Non, c'est ce chambé, quoi. C'est qui tu es, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais donc, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, où t'as remis en question cette histoire de karma, où il t'est arrivé un truc vraiment merdique, et tu t'es dit, est-ce que vraiment, qu'est-ce que j'ai fait pour mes idées, ça ? Quand quelque chose comme ça m'arrive, c'est pour me faire progresser sur autre chose. Moi, je suis là-dessus. Je me dis toujours, ça, c'est chiant, ça me fait du mal, mais alors pourquoi ? Comment je peux résoudre, tu vois, le problème ? Donc, je vis bien, tu vois. C'est ouf. Ah ouais, je suis hyper centrée là-dessus, mais parce que sinon, je tombe, moi. Enfin, tu vois, si j'ai pas ça, c'est pour ça que j'ai un vrai besoin de solitude, d'introspection, etc. Mais c'est que j'essaie toujours de me dire, OK, pourquoi ? Et c'est pas grave. Et avant, je disais toujours, c'est cool, c'est cool, c'est cool, mais parce qu'aussi, j'ai un fort pouvoir résilient, enfin, tu vois. Et je crois que c'est comme ça que je me construis et que du coup, je trouve mon bien-être au quotidien. Donc, t'as jamais été down ? Ah si ! Non, non, mais après, t'as des épreuves de vie, tu vois. Des deuils, etc. Ouais, ouais, ouais. Et puis, justement, c'est comment tu prends cette matière-là pour la transformer et la transcender, tu vois. Quelle est après la voie que tu peux apporter ? Comment tu peux aider les autres par rapport à toi, à ton vécu ? Moi, je suis plus là-dessus, ouais. Parce que j'avais lu aussi que tu disais... J'ai pu dire beaucoup de conneries. Non, non, c'était pas une connerie. Je crois que tu disais que Miguel Angel Minos, qui a été un de tes partenaires, était ton alter ego et qu'il allait... Et après, tu disais il sourit toujours, il va toujours bien. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'interpellait parce que je me suis dit si c'est ton alter ego et que tu te dis ça, c'est donc que tu vas toujours bien. Non, non, je pense que... En fait, il y a ce truc de partenariat aussi sur cette émission qui est... qui est assez indescriptible dans le sens où c'est trois mois de ta vie où vraiment tu es collé à une personne que tu ne connais pas. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc où tu es obligé 1 plus 1 égale 1. Enfin, tu vois, t'es obligé vraiment de le prendre sous ton aile, c'est ton poussin et c'est... Enfin, tu vois, vous êtes deux à performer sur un plateau et c'est du live. Donc ça, t'es obligé d'avoir une relation extrêmement forte d'un coup avec une personne inconnue. Et après, encore une fois, c'est marrant parce que je n'ai plus aucun contact avec ce garçon, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, c'est vraiment des instants de vie où tu vois qui sont hyper puissants, qui sont divins. Et après, en fait, ça trace. Enfin, tu vois, c'est l'histoire de vie, quoi. C'est l'eau qui coule. Ouais, ouais, ouais. Mais ça reste des super souvenirs, tu vois. Et tout ça pour en revenir à oui, ça va bien mais parce que c'est vrai que quand je danse, par exemple, sur cette émission, malgré la somme colossale de travail, tu vois, à fournir, eh ben, ce live de deux minutes quand tu perfs, il est magique. Donc, dans ces périodes-là, ouais, tout va bien. Et c'est après, en fait, quand tu sors un peu de tout ça et quand tu retombes où tu fais en fait, la vie, c'est ça, ma vie, c'est ça, et qu'est-ce qui se passe maintenant, tu vois. C'est un peu comme une bulle, en fait. Ah ouais, ouais, c'est carrément de la réalité. Totalement, mais c'est totalement hors-réalité. On est vraiment sur un truc autre, c'est un autre monde, quoi. Et j'aime cet autre monde-là, tu vois, il me transporte dans une bulle de pétillance et d'air, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que là, t'es décidé d'arrêter, cette année ? De danser ? Non, non, de faire l'émission. Mais je n'ai point d'arrêter. Ah bon ? Alors, je ne sais pas encore, mais en tout cas, toujours est-il que là, c'est la coupe de rugby, etc., donc peut-être que ça va reprendre, donc c'est bien plus tard. Mais qu'est-ce qui me pousse aussi à changer, c'est que je pense que j'ai aussi envie d'expérimenter d'autres choses, j'ai envie d'apprendre d'autres choses, j'ai envie de me mettre en danger. Ça rejoint aussi à ce oui, tu vois, oser, oser, oser de 2023, où je me dis, en fait, je ne vais que là où j'ai peur, moi. Je jump dans la peur. Et ça paye toujours ? Ou pas. Ouais. Ou pas, mais en tout cas, ça rejoint un peu cette rigueur de travail, c'est-à-dire que pour réussir, mais parce que Bibe, on est à ça, tu dois travailler, 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 et du coup, tu back-up au max, tu vois, et après, c'est ce qui se passe, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ça a ses limites, quand même, ce sur-travail. Je crois que c'était quand t'avais à peine 20 ans, t'enchaînais les compétitions, et à un moment, t'en as eu marre, quoi, de cet entraînement. J'en ai eu marre, c'est très intensif. C'est plus des compétitions, j'aimais pas du tout le... Je me retrouvais pas là-dedans, c'est-à-dire que, tu vois, c'était très maquillé, très tiré, cheveux tirés, etc. Enfin, vraiment, moi, je me tinte pas la peau, enfin, tu vois, je ne voulais pas être comme tout le monde. Enfin, tu vois, j'avais ce truc de, mais pourquoi, en fait, la différence, elle est justement hyper belle. Si chacun en a tous une personnalité, c'est ça qui est fabuleux. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis un peu plus tournée vers le show. Mais en revanche, ce que j'ai adoré dans la compétition, c'est le travail. Enfin, tu vois, la rigueur de l'entraînement quotidien, ça, c'est quand même... Ça te fait mal au corps. Mais c'est chouette. Très chouette. Et tu t'es fait les ligaments croisés ? Non, ça, c'était bien plus tard en faisant une émission de télé. Ah oui. Voilà. Et ça, tu te dis pas... Parce que je crois que ça peut briser des carrières, quand même, cette blessure. J'étais pas bien. J'étais pas bien parce que ça, je l'avais pas du tout prévu. Je l'avais pas du tout prévu. Non. Et j'étais déconfite. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que je me revois seule encore. Enfin, tu vois, à me dire, putain, je ne sais pas vers quel corps médical je dois me tourner. Je ne connais personne. J'avais un kiné super. Du coup, je suis allée voir plusieurs chirurgiens, dont un qui m'a fait extrêmement peur. Et j'étais là, en fait, ça y est, ma carrière, elle est foutue. Je vais pouvoir danser. Et en fait, je me suis arrêtée huit mois par rapport à ça. J'ai dû réapprendre à marcher. Blablabla. Et en fait, même, j'étais en centre de rééducation chez Bélan. Et là, j'ai vu d'autres gens dans une condition bien pire. Et là, j'ai fait, mais en fait, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Et du coup, en fait, tu changes de mindset. C'est genre, en fait, je vais reprendre à marcher, puis je vais revenir, puis je vais redanser, puis ça va être cool. Et il n'y a pas mort d'homme. Il y a des gens qui étaient dans une situation bien plus inconfortable que la mienne. Ça, j'ai écrit cet été un essai sur l'illusion du bonheur. Et je parle bien, chaque vie, sur la comparaison. Et j'ai étudié un peu ce phénomène surprenant où, tu vois, pour moi, la comparaison est plus ou moins toujours un poison. Ouais, fort. Mais là, ce que tu décris, c'est-à-dire la comparaison descendante, c'est-à-dire que quand tu te compares à moins bien l'outil que toi, et ce qui est ce pourquoi on se compare à la base, c'est-à-dire à la base, la comparaison est un mécanisme qui veut nous emmener vers le bonheur. C'est-à-dire que c'est plus rassurant de se dire, en fait, cette personne va moins bien que moi, donc je vais mieux. Enfin, tu vois, c'est un mécanisme. Mais le problème, c'est que du coup, tu ne peux pas avoir... Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus parce que je me demande si tu te compares, mais il est très rare quand on se compare de manière descendante de s'empêcher de le faire de manière ascendante, donc de se comparer à meilleur que soi. Et c'est là où, au final, la comparaison est un piège vu que même si on le fait pour nous rendre heureux, elle nous rend malheureuse au final parce qu'on finit par se comparer à mieux que nous. Alors, totalement d'accord. C'est pareil, moi, depuis un moment, j'ai arrêté de me soucier du regard des autres, de me dire... Parce qu'on ne va pas se mentir, on a tous des problèmes de confiance en soi, on a tous des problèmes d'estime. Et je crois que c'est un peu le mal de vivre de beaucoup, tu vois. Et en fait, il y a un moment, tu te dis, ok, si tu arrêtes de te pourrir le cerveau avec, est-ce que je vais être bien pour ça ? Est-ce que là, simplement, en fait, on s'en fout, tu vois, à partir du moment où tu es bien. Je crois que c'est ça, moi, que j'ai redécouvert et en tout cas, que j'ai réinjecté dans ma vie aujourd'hui, c'est je fais les choses pour moi. Comme elle, tu vois, je te dis une connerie, peut-être qu'on... En plus, j'en ai strictement rien à foutre. Mais on va me dire ça, ça ne va pas aller avec ça. Qu'est-ce que je m'en fous, en fait ? Moi, si j'ai envie de me mettre comme ça ce matin, je vais me mettre comme ça ce matin. Si j'ai envie de m'attacher les cheveux, même si je suis... En fait, je suis confo avec ça et je suis OK avec ça et je trouve ça dingue, mais aussi parce que j'ai l'âge que j'ai. Tu vois, je pense qu'il y a 10 ans, je n'osais même pas sortir. Tu vois, c'était ce truc de... Qu'est-ce que vous me pensez un tel et un tel ? Ça m'a pourri la vie, tu vois, ce truc de comparaison. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que parce que je suis beaucoup plus mature et beaucoup plus en place avec qui je suis de par introspection, de par tout ça. Waouh ! Bulle d'air encore, quoi. Et je trouve ça génial de vieillir pour ça. Je suis en passion de vieillir pour ça parce que je suis de plus en plus en place et bien dans mes basques, quoi. Non, non, ça fait plaisir, c'est sûr. En fait, je me dis que c'est... Non, mais tu vois, c'est... Un petit papillon, quand même. Non, mais c'est le sens de la vie et le problème, c'est que plutôt que de nous apprendre à ce que tu fais très bien, nous écouter, la société nous apprend à nous conformer. C'est-à-dire que tu vas avoir, en effet, des injonctions qu'elles te nous mettent par rapport à ta morphologie, comme s'il y avait une règle. Comment ne pas vieillir ? Comment paraître plus jeune ? Enfin, moi, toutes ces injonctions vraiment m'énervent au plus haut point parce que je me dis mais elles créent des attentes et elles donnent le sentiment à des personnes qui ne savent pas trop, peut-être qui elles sont encore, que c'est comme ça qu'elles doivent agir pour être validées, pour s'aimer et alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Ah, mais c'est tout l'inverse. Mais c'est d'autant plus important justement que là, le questionnement de soi sur soi et la réflexion de qui es-tu est hyper importante. C'est-à-dire que tout ça, c'est entre guillemets artifice, tu vois. Je veux dire, on peut vivre d'eau, de plantes, c'est très cool en fait. mais ça, du coup, il faut avoir la conscience d'eux et du coup, gagner en confiance en soi parce qu'à partir du moment où tu gagnes en confiance, tout ça devient hyper optionnel. Il y a un truc, tu te contentes de l'essentiel et l'essentiel, quel est ton essentiel ? Tu vois, quel est ton nécessaire ? Quel est ton... Ouais, ton... Juste ton alignement en fait et du coup, tu n'as plus besoin de... Enfin, tu vois... Comment ton essentiel a changé ? Je serais curieuse de... Tu vois, à 20 ans, qu'est-ce qui était essentiel pour toi ? Qu'est-ce qui le paraissait peut-être ? Qu'est-ce qui l'est aujourd'hui ? Je pense que j'avais beaucoup de masques aussi de protection. À 20 ans, j'étais quand même beaucoup plus dans l'insouciance. C'est-à-dire que je fonçais dans le tas, moi, j'étais comme... Tu vois, je fonçais. Parce que je n'avais absolument pas peur. C'est très étrange, tu vois, je ne me questionnais absolument pas et j'étais là, vas-y, ouais, je vais faire ça et tout. J'étais quand même assez rock, ouais, insouciante, mais 20 ans, en fait, tu vois. Et après, j'ai commencé, du coup, en commençant à travailler quand même en télévision, notamment, tu te rends compte que tout ce que tu dis est... Découté, mesuré, ouais, repris, déformé, blablabla. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, hop, 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 pause. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, fais-toi toute petite. Toute petite. Parce que du coup, c'est là où je suis devenue hyper sauvage, moi, parce que je suis quelqu'un qui raille de beaucoup. Je suis vraiment dans un truc de contact humain, moi, j'adore ça. Et c'est vrai que par rapport à ça, après, tu fais, hop, je vais me protéger parce que du coup, je vais pas pouvoir le gérer. Et du coup, je me suis empêchée quand même beaucoup de choses pendant... Pendant un bon 5 ans, ouais, 5 ans, 6 ans. Mais ce qui m'a aussi permis de voir autre chose et de faire d'autres choses, tu vois. Qu'est-ce que tu t'es empêchée, par exemple ? De sortir, de... d'aller rencontrer des gens, d'aller prendre des cours de danse dans les studios, mais de par le regard de l'autre, en fait, parce que l'autre avait un regard et comme je manquais de confiance en moi, c'est moi qui me détestais, en fait, dans le regard de l'autre. Donc, il y avait ce truc de miroir, en fait, où je l'avais pas et je comprenais pas et j'étais là, ah, mon Dieu, je suis pas à l'aise. Et ça, du coup, ça m'a permis aussi, aujourd'hui, et c'est ça aussi, la spirale, elle commence comme ça, tu vois. Et en fait, c'est hop, 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 jusqu'à ce que tu en ressortes et t'en ressorts grandis et ça, c'est... Quelle joie. Franchement, ça fait combien de temps que tu dirais que t'en es sorti ? Là, c'est très récent, ouais, c'est très récent. Je vais te dire une grosse bêtise, mais ça fait peut-être 3, 4 mois, 5 mois, tu vois, max. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont peut-être encore dans la spirale pour gagner du temps pour en sortir ? Alors déjà, le premier truc, c'est que tout ira bien, tout va bien, tout ira bien. Et alors après, je suis assez parce que j'ai vu que t'écrivais beaucoup. Moi, j'écris beaucoup. Et du coup, c'est un peu comme une séance de psy pour moi, l'écriture. Tu vois, il y a un truc vraiment où chaque matin, chaque soir, c'est un rituel fort, quoi. Tu vois, j'y passe vachement de temps et c'est de l'écriture automatique, donc il y a plein de conneries dedans. Mais au final, ça te nettoie un cerveau et ça te nettoie un cœur, c'est de nettoie un corps aussi. Moi, je dirais que ça, ça m'a beaucoup aidée. Beaucoup, 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 beaucoup aidée. Et de parler aussi, enfin, je vais dire une connerie, mais il y a des gens dont c'est le métier et qui sont professionnels et qui sont extrêmement doués pour aussi te faire voir d'autres choses et voir des choses que tu ne conscientisais même pas. Enfin, tu vois. Donc ça, je crois que j'ai un grand merci à toutes ces femmes qui m'ont aidée parce que c'était des femmes. Elles ont été mes petites fées, quoi. J'ai vu sur ton Insta et je fais... Non, mais parce que je fais la même chose donc je préfère déjà te rassurer là-dessus mais ça m'arrive de tomber dans le piège de répondre à des haters. Et je sais pas pourquoi, c'est que tu sais, quand on va en fait sur ton Insta, on voit d'abord... J'y suis rarement. Ouais, on voit d'abord les commentaires auxquels tu as répondu et c'est souvent des commentaires de personnes, enfin souvent, j'ai vu peut-être trois commentaires. Si, si, mais t'as raison. De personnes qui t'attaquent gratuitement parce que c'est vrai qu'honnêtement, il n'y a rien de plus énervant que des personnes qui affirment une vérité qui n'en est pas une. Comment tu l'as vécu, ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, même si tu t'es de plus en plus étagée du regard des autres, t'arrives à en être un peu... Comment dire ? Je sais pas si on peut un jour en être totalement indifférents, mais en tout cas, aussi, à le dépasser. Parce que je trouve que c'est dur de s'accepter dans un monde où tout le monde a le pouvoir de te détruire, en fait. Alors, moi, l'injustice, ça me mirisse le poil. Vraiment, je peux partir en colère, mais intérieure. Tu vois, ça boue à l'intérieur. Je suis très calme, donc je ne m'énerverai jamais à l'extérieur. Mais ça, par contre, je mets un point d'honneur à dire, non mais stop, ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas la vérité, tu ne connais pas la vérité. Et au final, l'an passé, pareil, il y a eu toute une petite vague de blablabli, blablabla. J'ai répondu une fois, deux fois, en disant qu'en fait, c'est faux, ce que vous dites est faux, en fait. Personne n'écoute parce que tout le monde est dans sa boucle de mal-être intérieur, finalement. Parce que pour moi, c'est ça, les gens qui marquent des choses comme ça ou qui se permettent de noter des choses comme ça sont des gens qui sont malheureux. Et je me suis virée de Twitter, je me suis virée de Facebook, je me suis virée de tout ça. Parce qu'en fait, je ne voulais pas perdre mon temps à ça. Twitter, tu as bien raison. Non, parce qu'il y a des choses, je pense qu'il y a des choses très intéressantes dans chaque chose. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du mal. la santé mentale, c'est quand même plus que les actus. Mais tu vois, moi, ce week-end, j'ai lu, pour une vidéo YouTube que je prépare, je suis tombée sur des articles de femmes anglo-saxonnes qui écrivent des... Ils appellent ça des essais, mais tu vois, c'est un peu des articles disserts et souvent vraiment géniaux. Et il y en avait une, je mettrai l'article si ça vous intéresse dans la barre de description, qui parlait... Elle a inventé un terme qui s'appelle Being Womaned. Donc tu vois, en gros, avec le D à la fin comme si c'était un verbe pour décrire le phénomène des femmes qui se font descendre sur la scène publique et qui l'expliquent un peu d'où ça vient, pourquoi on peut dire que c'est un vrai phénomène de société, que c'est pas un cas isolé. Et en fait, c'était hyper intéressant et en gros, dans les grandes lignes, ce qu'elle dit, c'est que comme c'est très récent en fait que les femmes aient une place de choix et des places de pouvoir, en fait, on attend d'elle et on exige d'elle une perfection qu'elle ne peut pas atteindre étant donné que le propre de l'humain est d'être imparfait. Bien sûr. Et que du coup, après avoir été mise sur un piédestal et idolâtrée et tu vois, comme des Beyoncé et tout, t'as pas le droit à l'erreur, à la moindre erreur ou à la moindre imperfection c'est une espèce de lynchage public pour avoir failli à, au piédestal sur lequel elles n'ont jamais demandé à être. Ouais, ouais. Et puis au-delà de ça, en fait, moi je me dis toujours que t'as le droit à l'erreur, c'est cool de fauter. L'échec, c'est une construction aussi, tu vois. On l'accepte pas chez les autres. Certaines personnes ne l'acceptent pas, mais parce qu'en fait, ce genre de personnes ne font pas le travail pour moi. En fait, c'est ça, c'est que pour moi, tu te trompes, c'est bénéfique de te tromper, ça te permet de jumper dans autre chose et de devenir encore meilleure, tu vois. Sans échec, tu, tu, enfin, il n'y a pas de réussite en fait, tu vois. Totalement. Et après, par rapport à ça, ouais, je pense que, mais homme comme femme, tu vois, je trouve que quand tu, comme toi, je pense que t'as envie de faire les choses hyper bien. Si tu fais un jour quelque chose de moins bien, tu vas te dire, ah merde. Mais c'est du coup aussi cette pression un peu qu'on se met tous qui est, à mon sens, aujourd'hui, parce que ça, je n'avais pas ce discours-là encore il y a très peu de temps. Mais ce n'est pas grave, test et fais et trompe-toi. Si tu te trompes, c'est OK. Tu vois, je me dis ça maintenant parce que sinon, tu ne fais plus rien en fait. Mais grave, mais en fait, c'est le prof de ma vidéo YouTube qui sera sûrement sorti quand l'épisode sortira. Mais j'avais envie un peu de, en fait, ça me pèse le fait qu'on aille de plus en plus dans la bien-pensance. Et en plus, moi, je suis un peu dans ce milieu-là. C'est-à-dire que, tu vois, progressiste, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Mais que l'écueil de ça, c'est que du coup, si jamais tu ne l'es pas sur tous les niveaux ou que tu ne penses pas exactement comme il est jugé politiquement correct de penser, tu es censuré ou cancel, tu vois. Et en fait, ça m'angroisse parce qu'on va tomber dans un piège, on ne va plus rien dire. En ce moment, j'ai un kiff sur les séries coréennes et ça m'intéresse le phénomène même sociologique de la puissance, de l'aura des coréens aujourd'hui. Et en fait, tu vois, je regardais pour essayer d'en recevoir sur le podcast, genre qui est-ce que je pourrais recevoir et tout. Mais en fait, je pense que je n'en aurais pas. On verra. Mais parce qu'en fait, ils sont presque interdits d'interview ces stars. parce que, en fait, notamment la coréenne est très puritaine et donc en fait, on préfère qu'ils ne disent rien, qu'ils prennent le risque de déplaire. Ah ouais, dingue. Moi, c'est fou. Moi, je suis vraiment pour la libération de la parole et donc parfois, je dis des choses qu'il ne faut pas et puis je me dis putain, j'aurais dû faire ma gueule. Après, j'en reviens et je me dis mais non en fait. C'est bon cas de dire des conneries aussi. C'est complètement. Non mais par contre, pour le coup, ça, je trouve ça extraordinaire de le faire et je te trouve hyper, enfin tu vois, c'est fort. Moi, c'est vrai que je me suis un peu empêchée d'avoir une voix, de parler, etc. Mais par peur aussi, tu vois. Mais même pas de déplaire en fait, c'est juste de dire quelque chose et hop, c'est repris et ça va vite et machin et truc. En fait, t'es beaucoup plus sécure dans un petit cercle, tu vois. Et là, ça y est, je commence à... Alors, je ne vais pas les faire... Non. C'est vraiment pas ma nature. Et je ne suis pas timide en plus, tu vois. Je ne suis juste pas timide mais je ne sais pas, c'est un truc... Non, moi, j'aime bien peinard. En revanche, il y a des sujets de... Tu vois. Ouais. Là, j'irais parler parce que je me sens légitime de parler de certains sujets. Mais pas tout. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi ça dans le monde dans lequel on vit, c'est que tout le monde parle de tout sans forcément connaître. Et c'est OK aussi, tu vois, mais moi, je ne suis pas là-dedans. C'est vrai. Là, tu soulèves un point intéressant. Je ne sais pas tellement quel est mon avis là-dessus parce que d'un côté, j'aimerais que chacun se sente légitime. Justement, ils ne se disent pas « Ah ben non, moi, je ne peux pas en parler, je ne connais pas » parce que c'est aussi en parlant et en échangeant qu'on apprend. Ah mais ça, mais mille fois. Mais d'un autre côté, tu as totalement raison sur le fait que du coup, aujourd'hui, Internet a donné une voix à tout le monde, donc à n'importe qui. Et donc, tout le monde prétend pouvoir juger. En fait, c'est plus du jugement. C'est ça le problème. Ce n'est pas tellement de l'échange constructif. Exactement. C'est juste du jugement. C'est-à-dire, ils te collent leur avis et prétendent que c'est la vérité. Voilà. C'est la prétention de vérité qui me dérange un peu. Alors que quand tu es dans une discussion et que tu es la première à blablater et à vouloir apprendre constamment, tu vois. Et à dire « Je ne sais pas ». Donc, apprends-moi et bon, bref. Comment tu apprends aujourd'hui ? Comment j'apprends ? Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. J'adore lire. Je lis beaucoup. J'écoute beaucoup les autres. Je suis en forte relation. Contact humain. Vraiment. J'adore aller à droite, à gauche, parler à tout le monde. J'adore ça. Donc, j'apprends comme ça, je crois. Oui. Puis après, tu vois, sur ce truc, un peu pareil, des news tout le temps que tu reçois, etc. Mais je crois que j'apprends moi aussi par la réflexion. C'est très bête, mais c'est comme ça que je me questionne et c'est comme ça que j'arrive à me créer une opinion, un avis. Et du coup, quand je ne sais pas, je vais aller puiser dans un film, un doc, les bouquins, ouais, fort. Est-ce qu'il y a des aspects de ta personnalité sur lesquels tu travailles ? Parce que tu aimerais, si ce n'est les changer, les améliorer ? Notamment d'être dans ce fauteuil à parler, tu vois. Encore une fois, je te dis, moi, je me tais. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller parler. Et ça, c'est un exercice pour moi d'être là aujourd'hui. Et je parle en vrai, tu vois. Mais oui, c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu des personnes parfois un peu timides où il faut leur tirer vers le nez, tu vois, ce n'est jamais très agréable. Mais toi, tu es amène. Non, mais parce que j'adore parler. Enfin, en fait, j'adore parler quand je suis en sécurité. Je ne vais pas aller parler parce que j'ai des expériences aussi où tu vois, tu peux te retrouver sur un plateau et bim. Et là, tu fais, en fait, je n'ai jamais dit ça. C'est juste que vous avez interprété ça comme ça. Donc après, ça part dans tous les sens. Et c'est en ça, du coup, moi, je me suis beaucoup fermée. Et c'est en ça, aujourd'hui, où je réessaye de me dire, en fait, ta parole peut être juste aussi à certains endroits, tu vois. Pas sur tous les sujets parce qu'il y a plein de sujets que je ne maîtrise absolument pas. Mais j'essaie de me réouvrir un peu au monde, tu vois. Ça, oui, je travaille dessus fort. En fait, ce qui a changé, c'est que, enfin, et encore, c'était aussi le cas il y a dix ans, mais un peu moins. Mais je me dis, c'était horrible l'époque de la presse people parce qu'en fait, tu n'avais pas le droit de réponse, entre guillemets. C'est que nous, aujourd'hui, enfin, moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des médias qui défendent mes propos. En fait, je fais une story en mode, les gars, genre, c'est faux. Et bien, même ça, tu vois, je ne le fais pas. Ah ouais ? Non, je laisse pisser. Parce que je me dis, je suis plus... mais moi, comme tu disais, je déteste l'injustice, que ce soit pour moi ou pour les autres et je ne peux pas laisser... Pour moi, ça me paraît injuste, quoi. Ouais, mais peut-être que je devrais apprendre, réapprendre à faire ça. Je ne sais pas, parce que le conseil qu'on donne, c'est de rien dire pour ne pas alimenter. En fait, c'est ça. Et puis du coup, c'est ça. Et puis c'est surtout, donc ça va refaire et machin, donc c'est de la thune. Enfin, tu vois, en fait, non, vas-y. Mais c'est beau, ça demande un détachement. Ouais, ouais. Parce que la vie est ailleurs. Pour moi, tu vois, c'est tellement... Il y a un truc que je me demande, parce que j'ai peur que ça m'arrive, c'est que quand tu fais de ta passion ton métier, tu as un rapport qui devient très différent. Tu vois, moi j'ai commencé, j'étais étudiante et donc en fait, j'étais en cours la journée et le soir, je préparais mes posts pour Insta, mes vidéos YouTube et tout. Donc c'était mon hobby. Tu vois, donc vraiment, je le faisais tous les soirs, le week-end et ça fait deux ans que je fais ça, du coup, depuis la fin de mes études à plein temps. En vrai, j'aime toujours autant mais tu vois, il y a un truc chelou où du coup, maintenant, je m'en veux presque quand le samedi, je n'ai pas la déter de me mettre dessus parce que je me dis, putain, mais quand j'étais étudiante, c'était genre, j'attendais que ça, tu vois, j'attendais que le samedi pour le faire. Donc ouais, comment est-ce que toi, tu fais ? Moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est qu'en fait, j'ai été comme toi, fort, c'est-à-dire que moi, je passais mes journées, mes semaines, mes mois à faire ça et c'était très OK sauf qu'à un moment aussi, tu te rends compte que tu perds aussi beaucoup de choses et que tu passes à côté de beaucoup de choses, notamment des relations humaines avec tes potes, avec ta famille, avec l'humain tout simplement et aussi justement à faire d'autres choses et ces autres choses peuvent te nourrir et peuvent nourrir justement ton art. c'est vrai. Et du coup, je trouve que c'est toujours très OK, par exemple, si tu n'as pas envie de le faire, si tu n'as envie de dormir, si tu n'as envie... En fait, tout va bien parce que la vie, elle est longue et en fait... Mais ça, je travaille sur moi aussi parce que... Mais c'est bien de lâcher. En fait, il faut s'écouter et quand tu t'écoutes, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie et tu ne le fais pas et je pense que... Alors moi, j'ai la chance de faire mon planning, tu vois, donc c'est très OK mais écoute-toi et si tu n'as pas travaillé un samedi, ce n'est pas grave. Tu vois, tu travailleras peut-être un dimanche matin et ça sera super parce que tu seras pleine d'envie. Je pense qu'il faut... Parfois, parfois, tu as peut-être moins envie mais il faut quand même y aller parce que c'est là où tu sors des super trucs. Mais si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie et puis chill. Non, c'est sûr, je pense que ça peut être contre-productif. Enfin, maintenant, je me rends compte mais c'est vrai que je disais que j'avais peur que du coup, ça n'aille qu'en s'accentuant et est-ce que, tu vois, c'est le propre, en fait, est-ce qu'en fait, quand ta passion devient ton métier, forcément, à un moment, ça devient aussi une forme de contrainte, quoi, tu vois ? Je pense que c'est une question de dosage. C'est vraiment une question de dosage, quoi. Mais toi, tu le fais à fond. Ouais, mais j'ai été des années sans danser aussi. Ah bon ? Ouais, enfin, alors, en fait, là, j'ai vraiment beaucoup repris, c'est-à-dire, la 2023, c'est très con, ce que je veux dire, mais j'ai été très longtemps aussi sans danser, enfin, tu vois, si, en dansant, mais je dansais, par exemple, sur l'émission Danser avec les stars, tu vois, là, j'étais à bloc, et après, par exemple, j'avais six mois où je ne dansais quasiment pas, tu vois, mais j'allais mieux. Tu faisais quoi ? J'ai fait des écoles, autre, tu vois, j'ai fait une école de théâtre. Ah oui, tu fais de l'acting à côté aussi. Ouais, très vite fait, tu vois, mais du coup, en fait, c'était surtout comment je peux avoir une autre matière, une autre forme pour interpréter, enfin, tu vois, c'est surtout ça. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de mixer aussi les choses, mais parce que j'ai grandi, parce que je ne me posais pas cette question-là avant, tu vois, je faisais quand j'étais petite, petite, mais c'est vrai qu'à un moment, ça, ça s'est revenu, et je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai qu'en fait, ça s'est chanmé, tu vois, et du coup, après, c'est comment tu mixes le tout, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis écoutée et je n'avais pas envie de danser, tu vois, il y a eu un moment, même l'année dernière, où je suis partie carrément rider à l'étranger, tu vois, bon, j'étais partie à New York, donc je prenais quelques cours, etc., tu vois, mais je n'étais pas non plus en salle scotché pendant 6 heures, tu vois, non, non, je suis partie, je n'ai fait pas. Pourquoi tu es partie à New York ? Je suis partie à New York parce que, justement, grand besoin de partir un peu de Paris, de tout ce que je venais, entre guillemets, de cuter, etc., etc., personnellement, et puis du coup, envie d'air, quoi, tu vois, envie de se retrouver, de faire un nouveau monde, tu vois. Et ça marche, ça ou pas ? Parce que, en fait, la seule fois que je l'ai fait, ça a été un échec total. Mais du coup, je n'ai pas envie d'en faire une règle générale, mais je ne sais pas, je pense que quand tu fuis, tu fuis avec tes problèmes, tu vois. Complètement. Et donc, moi, je dis que c'est un échec parce que j'ai tendance à très vite idéaliser, tu es une grande idéaliste et du coup, tu ne peux être que déçue, en fait. Parce que ce n'est jamais comme ce que tu avais imaginé. Alors, déjà, principe de base, ne jamais rien imaginer. Oui, je crois que c'est ça. Mais sinon, tu es forcément déçue, en fait, parce que tu t'imaginais un truc et en fait, la vie, tu ne sais pas ce qu'elle te réserve. Mais du coup, c'est un débat que j'ai eu récemment. Est-ce qu'on doit arrêter de rêver ? Parce que du coup, rêver mènerait incondestablement et inconditionnellement à la déception. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis ça, mais je rêve tout le temps. Ah ouais, Du coup, j'accepte d'être tout le temps déçue, tu vois. Non, alors en fait, moi, je suis plus dans ce truc de rêver te permet de progresser. Rêver, pour moi, est essentiel et nécessaire. Si tu ne rêves pas, ça veut dire que du... Enfin, puis une vie sans rêve, en vrai, moi, je ne l'ai pas. Moi, j'en ai plein. En revanche, j'ai une ultra conscience que ils ne vont pas forcément se réaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin que tu empruntes pour aller vers ces rêves-là. Et du coup, en fait, c'est toujours pareil, c'est sur ta route, il se passe des choses que tu n'avais absolument pas imaginées. Donc, c'est ça qui te fait prendre des embranchements. Et du coup, qui t'amène aussi sur une forme de grand bonheur et de grande joie au quotidien, tu vois. Mais si, je pense que si tu ne rêves pas, après, je connais des gens qui ne rêvent pas. et du coup, je me dis, putain, c'est tout. Qui c'est qui m'a dit ça ? J'ai un ami récemment qui m'a dit, moi, je n'attends rien et comme ça, je ne suis jamais déçue. Mais est-ce que les attentes, c'est pareil que le rêve ? Il ne faut pas attendre. C'est rêver sans attente ? C'est être dans l'ouverture pour moi. C'est rêver, être dans l'ouverture. Si tu es trop dans l'attente, tu vas être déçue. Évidemment, parce que tu t'imagines tout un truc d'imaginaire, de fantasme, de ça va être comme ça. C'est comme du coup, si tu ne réussis pas quelque chose, tu tombes directement en échec et là, tu tombes fort. Alors qu'en fait, tu te dis, bon, je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et en fait, toi, tu as douci, tu amènes de la douceur dans ton être. Mais c'est dur de trouver l'équilibre. En fait, je pense qu'il y a aussi cette idée reçue que c'est en s'imposant une discipline et une exigence énorme qu'on deviendra meilleur. Et il y a une part de vrai, tu vois. Moi, c'est quand je ne me posais même pas la question et que je poussais tout le week-end et tout, qu'après, au final, tu construis quelque chose. Mais maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai vécu un épisode très difficile, je relativise beaucoup plus. Et donc, quand il se passe un truc, je me dis, bon, en vrai, tu feras mieux la prochaine fois. Exactement. Mais il y a quand même une part de moi qui est peur, du coup, d'avoir une mentalité maintenant plus, comment dire, moins de winner, tu vois. T'es sûre de ça ? Non, c'est une peur, tu vois. C'est de me dire, est-ce que si tu prends les choses en te disant, en te flagellant un bon coup, ça ne te mène pas plus loin que quand tu fais preuve de bienveillance avec toi-même en mode, bon, en vrai, tu feras mieux la prochaine fois. Je ne sais pas. Alors moi, je pense que le mix des deux est carrément possible. C'est-à-dire que... Parce que toi, avec les compétitions que tu faisais et même avec les stars, c'est que le but, c'est quand même de gagner, tu vois. Bien sûr. c'est pas de participer, entre guillemets. Ah non, non. Mais, en fait, tu ne te dis pas, si tu perds, je ne te flagelle pas. Non, ah bah non, mais pourquoi, c'est parce que je sais que j'ai tout donné, j'ai tout mis, c'est-à-dire que je peux, et je mets ça dans chaque travaux, que ce soit un stage, que ce soit tout, en fait. Ma vie, elle est comme ça. Je mets tout au même niveau et je fais les choses à fond, du mieux que je peux. Comme ça, en fait, quoi qu'il se passe, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, en fait, tu n'es pas déçue. Et encore une fois, ça rejoint ce truc de, tu vois, de se faire du bien. Ouais, ouais, ouais. Comment tu te fais du bien au quotidien ? Je suis dans une grande liberté. Je fais ce qui me plaît. J'avoue, j'ai beaucoup de chance. Enfin, j'ai beaucoup de chance. Non, c'est vraiment quelque chose de... Parce que c'est aussi, entre guillemets, prendre, tu vois, les rênes de dire, bah non, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois ? Et c'est des responsabilités. Exactement. Mais donc, c'est un... Tu te dis pas consciemment que tu réserves du temps à certains... À certaines activités où tu te dis, ça c'est un non négociable, j'en ai besoin pour mon équilibre, pour mon bien-être. Si, si, bah après je suis full. C'est-à-dire que le matin, par exemple, je te dis, c'est l'écriture, ça c'est... L'hygiène. Ah ouais, c'est vraiment, c'est là. Après, il y a beaucoup de... Alors, beaucoup non, mais il y a quand même du massage parce que je prends soin du corps. Parce que mon corps, moi c'est ma machine, tu vois, c'est vraiment mon travail, donc ça j'en prends très soin. Il y a aussi ces moments justement où je me... Où je rentre chez moi, quoi, vraiment, et je suis dans mon petit nid et je réfléchis. Il y a aussi beaucoup de moments où je sors pour voir mes amis. Beaucoup de moments où je suis dans les studs. C'est comme ça moi que je prends plaisir et mon bien-être, parce que quand tu sors d'une session de danse, en vrai, t'es rincé. Et tu te sens bien. Ouais, ouais, t'as mal, mais tu te sens bien. Mais c'est cool, ouais. Tu soulignes un fait important parce que j'ai reçu deux danseuses sur... Deux autres danseuses sur In Power, mais c'était des danseuses classiques. OK. Ah ouais, ça va être encore autre chose. Et ça m'intéresse d'aborder là ce que tu soulignes, à savoir que ton corps est quand même ton principal outil. Totalement. Comment ça a façonné ton rapport au corps ? Waouh. En fait, je pense que quand j'étais plus jeune, j'en prenais moins soin, beaucoup moins soin, mais parce qu'aussi, parce qu'il était beaucoup plus résistant. C'est-à-dire quand même, je te dis une énorme connerie, mais tu passes une nuit blanche, le lendemain, tu retournes et tout va bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, j'ai eu mes pépins, que ce soit mon genou, mon épaule, qui ont été des accidents mais où j'ai été obligée d'arrêter. C'est pour ça aussi que je me suis dit attention maintenant, ne laisse plus personne jouer avec ton corps. Il y a vraiment ce truc-là. Et après, en vérité, j'ai une alimentation hyper saine, même si parfois, je suis très bonne vivante et j'adore les gros dîners avec les poteaux et tout ça. J'adore le bon... Vraiment, je vis, je ne suis pas dans un truc à me dire, je ne fais pas de régime, je ne fais pas de choses comme ça, moi. J'ai pu en faire. Tu as pu en faire ? Bien sûr. Bien sûr, parce que je me trouvais... J'ai un corps particulier aussi. Je suis large, j'ai des grosses épaules, je suis carrée. Je suis sportive, j'ai juste un corps de sportive. Et donc, du coup, je ne correspondais pas à l'image que je me faisais de la femme qui doit être toute poupette avec de la poitrine, avec machin. Et en fait, ça, c'est aussi très récemment où je me suis dit, en fait, aime-le ton corps parce que déjà, c'est lui qui te fait travailler. Et puis, vraiment, il a une endurance folle, tu vois. Je peux courir 30 minutes des fois à balle. C'est très con, mais je me dis, en fait, j'ai un super corps. Donc oui, je n'ai peut-être pas mes formes. Je suis très droite, je ne vais pas mentir, tu vois. Mais c'est cool. Il m'aimera qui m'aimera, je ne me pose plus la question de ça. Parce que tu l'aimes toi, donc tu n'as pas besoin. Mais j'ai eu du mal, tu vois. Mais encore une fois, je pense que c'est des tranches d'âge et c'est des périodes. Oui, mais ça, moi, je trouve ça dur d'entendre ça, entre guillemets, parce que du coup, les meufs de 20 ans sont condamnés à ne pas aimer leur corps. Non, justement, je pense que nous, à nos âges, on peut dire aussi, en fait, non, tout va bien. Et je pense que tout est en train de changer aussi. Les mentalités changent, etc. Mais on sort quand même d'un truc et je trouve que le monde change. C'est génial. C'est-à-dire que maintenant, t'es plus obligée d'arriver avec ton super maquillage. Moi, tu vois, par exemple, j'ai des exemples où c'est la féminité, féminité, tu vois, c'est le talon, le machin, alors que vraiment, t'es là, le talon, pour moi, ça me fait mal aux pieds. Tu vois, je sors du studio, j'ai pas envie d'être en talon. Il y a un truc. Je trouve que tout ça commence à changer depuis longtemps et c'est chouette. Et encore une fois, c'est parce que chacun est différent et chacun peut être qui il a envie d'être, en fait. Et c'est dans la différence que tu crées un monde et que tu crées une unité et l'amour. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est dur dans un monde où c'est le fait d'être conforme qui te rend intégré, on va dire, entre guillemets. C'est un peu plus à dire la sécurité. T'as déjà essayé de changer pour plaire ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ça plus en amour, je pense, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais inconsciemment. Ouais, on a inconsciemment ? Ouais, fort inconscient. Ok. Tu rencontres a posteriori ? Pendant. Et c'est là où du coup, après tu fais, attends, en fait, non, je me suis perdue. Ouais. Et c'est là où du coup, tu commences à vriller et tu te dis, bah en fait, ça marche pas. Non, tu vois, c'est ok. Parce qu'il apprécie une personne que je ne suis pas, en fait. Ouais, et puis je pense aussi que tu grandis, parce que moi, je suis restée très longtemps avec quelqu'un et c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, enfin vraiment, on s'entend extrêmement bien. Mais en fait, on s'est rencontrés très jeunes, donc il y a aussi ce truc de chemin et en fait, on a tous les deux grandi et on a pris des chemins différents. On avait un même chemin et bim, ça a pris deux branches et c'est très ok. Enfin ça, c'est ok quand ça arrive en même temps. Parce que quand ça arrive pas en même temps, c'est un peu difficile quand même. Bah ça n'est pas arrivé en même temps, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave, on est toujours très liés. Ouais. Ça, c'est... Bah oui, non, mais c'est sûr, quand quelqu'un a part... Enfin moi aussi, j'ai sorti une rupture de cinq ans, c'est... Ouais, c'est ton... Et je suis contente qu'on soit resté en très bon contact, parce que c'est dur, je trouve, les ruptures où toujours en main, tu vois plus jamais la personne, t'as plus de nouvelles. Ah bah non, ouais. Parfois, le fait... La façon de se finir fait que... Mais en vrai, il y a un truc que je me suis demandé, après, libérateur d'en parler ou pas, mais vraiment, moi j'avais un crush sur Miguel Angel Minos quand j'étais petite. Ah ouais. dans Une Dostress, j'avais même acheté son CD, il a fait un tube, il chante très bien aussi. Ah peut-être. Et bref, donc j'ai regardé un peu les vidéos de toi avec tes différents partenaires de danse, et non mais je me suis dit, super dur, de pas crusher sur d'autres personnes quand t'es comme ça, avec... Tu veux dire sur... Tu veux dire... Bah je veux dire, t'étais en couple tout le long avec la même personne, mais t'avais, pendant de longs mois, t'étais avec des mecs, enfin tu vois, plutôt chouette, à danser coller, serrer... Ouais mais alors ça... Tu me poses la question pour les acteurs aussi. Bah je pense que c'est la même chose, mais en fait du coup tu joues, c'est un jeu. Oui enfin tu joues, tu joues, mais quand tu joues pendant six mois et que tu joues le fait que tu sois amoureux de quelqu'un et que tu l'embrasses, voire les acteurs ils ont même des scènes de sexe, tu vois, franchement, c'est compliqué moi je trouve quand même de pas nouer un minimum de liens. Ouais je pense que tu peux, il peut y avoir des histoires, il peut ne pas y avoir des histoires, tu vois, parce qu'en fait tout ça c'est un jeu, c'est un jeu, tu rentres dans un personnage entre guillemets. Et après c'est aussi, c'est-à-dire que tu dois faire rêver le spectateur, enfin tu vois, et en tout cas c'est dans ton histoire de construction de chorégraphie ou de film, c'est ce qu'on te demande et c'est ce que tu veux faire en fait. Après il s'avère aussi que parfois tu t'entends pas du tout avec les gens. Ah oui, ça doit être très dur aussi. Ouais, du coup ça t'apprend aussi à comment gérer tout ça mais oui non, est-ce que c'est dur ? C'est juste en fait que tu crées des liens très forts d'un coup, tu vois, parce que oui, il y a ce truc de contact, de coller séries et puis il y a des gens et c'est marrant parce que là j'ai rencontré un nouvel ami qui s'appelle Anthony et j'adore parce que j'avais dit que je parlais à lui et que c'était notre petite joke et en fait des fois t'as des énergies comme ça qui se retrouvent, qui se catchent et c'est d'une fluidité sans nom tu vois et ça c'est hyper rare et c'est hyper important c'est qu'il n'y a pas forcément c'est ça de... C'est pas forcément de l'attirance derrière c'est juste que c'est un lien quoi. Non par contre je pense que c'est un très fort amour malgré tout tu vois un amour des corps un amour des âmes peut-être qui se retrouvent des énergies parce que encore une fois c'est tellement rare que tu te poses la question de tiens pourquoi ? Tu vois et James Thierry te dirait parce qu'il n'y a pas de réponse tu vois. T'as vu Rome ? Rome ? Rome c'est la pièce de James Thierry qui est formidable d'ailleurs mais... Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'être célib après des années de relation ? Wow ! D'être célib alors moi j'ai aucun souci avec ça Ouais donc tu l'as bien vécu Bah ouais ouais mais parce que tant pour soi oh là là Non mais c'est sûr Tant pour soi et du coup tant pour te retrouver c'est-à-dire encore une fois ce truc de qui es-tu qu'est-ce que je désire aujourd'hui qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que... Parce que tu... En fait quand tu vis aussi très longtemps avec une personne tu penses pour deux et tu fais aussi beaucoup pour l'autre chose que je referais encore aujourd'hui parce que moi je suis dans le don enfin tu vois quand j'aime j'aime c'est-à-dire que c'est vraiment je fais beaucoup pour l'autre mais pour qu'il soit heureux et du coup ça me rend heureuse bon bref mais ce qui m'a permis alors en fait c'est de retrouver aussi ce jump dans la peur tu vois de prendre le temps vraiment d'aller expérimenter les choses de me dire en fait c'est là-dedans que j'ai envie d'aller et du coup de prendre le temps pour soi en fait enfin vraiment il y a ce temps pour soi et je crois qu'aujourd'hui tu vois si on m'avait dit parce que là ça commence à faire un petit moment que je suis solo là je crois que seulement aujourd'hui je peux me dire ah peut-être que je peux faire rentrer quelqu'un mais genre sur les deux années là que je viens de passer c'était impossible de faire rentrer quelqu'un parce qu'il fallait moi déjà que je soigne ma tête mon coeur enfin tu vois il y avait tout un truc aussi à réaligner et du coup j'avais absolument pas envie et ça aurait pas été un cadeau du tout pour l'autre non et puis en vrai moi je suis hyper romantico enfin tu vois moi aussi ah ouais mais c'est beau ouais ah non c'est super enfin moi je trouve ça génial moi je m'en veux entre guillemets tu vois parce que je fais des vidéos youtube pourquoi le romantisme ruine votre couple et de l'autre côté je suis ultra romantique mais en fait j'ai conscience des freins que ça nous met moi quand je suis super romantique c'est que je lis le Bridgerton tu vois c'est que j'en suis tu vois je lis vraiment les trucs à l'eau de rose tu vois et en fait ça me met des enfin tu vois c'est genre la rencontre la plus improbable de la terre et du coup moi j'attends littéralement que je sais pas je hop coup d'épaule de quelqu'un dans la rue nos yeux se croisent ça m'arrivera pas que oui en fait bah tu ne sais pas en fait c'est ça moi je crois que parce qu'encore une fois l'amour est rare l'amour doit être rare pour moi enfin tu vois tu tombes pas amoureux tous les 4 matins sinon ce serait étrange je trouve ça veut dire que du coup c'est quoi pour moi l'amour est si puissant qu'il y a ce truc de ça te tombe dessus et tu ne sais pas tu vois que ça t'arrive alors pour toi ça te tombe dessus parce que moi rationnellement j'ai conscience du fait que ça se construit plutôt que tu vois mais parfois tu peux juste avoir un truc de tiens ouais un truc tu sens un truc ouais il y a un fil qui est là et après c'est à toi de construire parce que pour le coup l'amour c'est bien une chose que j'ai appris ze c'est au quotidien que tu dois le nourrir t'as jamais eu de relation toxique ? non genre un mec qui t'a justement plombé ta confiance en toi oh bah si oui alors oui oui non mais en fait je dis non mais oui mais m'est très vite sortie toi tu t'en es vite rendu compte ? ça me convient j'étais pas centrée donc genre et quand je suis ça je pars en crise un peu d'angoisse et quand je en fait moi j'écoute beaucoup mon corps c'est à dire que si mon ventre commence à pas être bien si je commence à avoir un peu tu vois lacéré c'est que je suis pas à la bonne place donc je pars c'est génial que t'arrives à ce point là à entendre ton corps ah ouais mais parce que bah ouais ouais t'as des conseils un peu pour le développer ? bah c'est très con mais oui dès que t'as des enfin je t'ai dit encore une grosse bêtise non c'est pas une bêtise mais tu sais que j'avais envie de te dire tu l'as beaucoup trop dit cette phrase pendant le podcast c'est trop con je vais dire une connerie non mais parce que c'est pas vrai faut non non mais parce que après faut que je me fasse confiance typiquement l'an passé tu vois j'ai pris pas mal de kilos tu vois et j'ai pas de rapport à la balance moi tu vois je m'en fous d'avoir pris des kilos c'est pas une histoire de ça mais c'est une histoire que j'étais gonflée et donc si j'étais gonflée c'est parce que ma tête était gonflée et j'avais besoin de percer un truc tu vois j'ai percé ma tête et du coup mon corps là et je suis trop contente parce qu'il va bien tu vois je le sens et je sens mon ventre il est en digestion tu vois il est super et tout et en fait à partir du moment où tu tu soignes ton esprit ton corps va bien en fait je trouve que le rapport au corps et esprit coeur-corps il y a vraiment ce truc si ton corps si tu sens que t'as des douleurs etc ça veut dire qu'il y a un truc là-haut qui est pas clair donc je fais vachement attention à ça moi et d'où l'écriture tu vois des fois je suis là genre pourquoi la crise d'angoisse pourquoi en fait j'essaie de tout mettre à plat tout le temps et du coup je l'apaise comme ça c'est un peu spirituel ce que je raconte mais c'est en fait moi je suis vraiment arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de vérité parce qu'il y a des personnes pour qui ce que tu dis se confirme totalement et tu en es à mon avis un parfait exemple et il y a d'autres personnes pour qui enfin tu vois il faut pas se reconnaître les femmes qui ont des problèmes hormonaux et qui du coup sont en surpoids c'est pas parce qu'elles vont soigner leur esprit ok mais ça je suis totalement d'accord avec ça mais bien sûr moi je sais que souvent j'essaye de enfin moi j'ai jamais trouvé de lien tu vois genre vraiment après bon je l'écoute pas non plus je pourrais l'écouter plus mais non et encore une fois je pense qu'il y a plein d'exemples possibles quoi enfin tu vois si on était tous à la même fréquence ouais est-ce que ça serait intéressant je suis pas sûre et je pense qu'il y a tellement plein de d'humains de différents enfin tu vois c'est ça qui est en fait c'est d'apprendre à comprendre ce qui marche pour soi exactement est-ce que toi t'as du coup très bien réussi à faire c'est vraiment t'identifies cette connexion et tu réagis en fonction ouais 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 c'est mon centre et donc là tu veux rebouger ou tu vas rester à Paris là je reste à Paris un petit peu ouais je reste à Paris tu donnes des cours j'ai vu au Lax studio depuis très peu trop bien si j'habitais pas aussi loin j'irais mais il est super ce studio la directrice est formidable et alors tu vois mais vraiment pour te raconter la story genre le Lax j'ai mis les pieds pour la première fois en 2023 je n'osais pas aller au Lax je n'osais pas aller dans d'autres studios mais parce que j'étais pas prête en fait à recevoir le regard à me dire ah machin c'est elle et en fait je n'avais pas confiance tu vois je me dis ah putain ça va pas marcher et en fait je me suis dit aussi de par la rencontre avec justement ce fameux Anthony fais ose qu'est-ce que tu t'en fous en fait tu viens pour apprendre prendre un cours c'est apprendre donc tu viens prendre un cours parce que tu n'es pas qualifié encore enfin tu vois tu ne maîtrises pas encore le mouvement la qualité et du coup je suis barrée au studio maintenant très souvent j'adore ce studio ouais c'est ouais ouais c'est je trouve ça génial c'est une diversité de cours de prof ouais puis une bienveillance folle quoi c'est hyper bienveillant c'est puis ça danse fort quoi ah ouais 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 donc tu progresses fort et du coup là oui je donne des cours à Paris c'était mon premier cours à Paris j'ai donné mon premier cours à Paris là il y a la semaine passée tu vois ah trop bien et tu as un truc qui te plaît d'enseigner ouais ça me fait toujours très très peur parce que j'ai envie que ce soit bien parce que j'ai envie que les gens soient contents parce que moi j'ai un vrai rapport à ça tu vois c'est un peu people pleaser j'ai l'impression ah fort mais parce que c'est là où je trouve moi mon plaisir tu vois c'est mais ce qui est dangereux c'est que du coup enfin personnellement je trouve que c'est dangereux de placer son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre donc si ton plaisir dépend de celui des autres je dirais plus alors c'est plus mon estime c'est à dire que je gagne en confiance à partir du moment où je vois les gens s'épanouir tu vois ça veut dire que du coup qualitativement ce que je propose est juste c'est noble aussi c'est enfin tu veux tu veux le meilleur pour les autres quoi ouais 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 et puis je veux faire bien quoi tu vois je veux que ça soit chouette donc là tes projets pour les années à venir si t'en as on peut aussi être en mode au jour le jour non non j'en ai plein j'ai des j'ai des grands grands rêves que je tairais aussi parce que parce qu'ils sont faits pour être conservés les rêves mais du coup j'aimerais j'ai des choses à réaliser j'aimerais réaliser des choses est-ce que tu as créé ton studio de danse peut-être ce serait trop bien ça peut-être mais c'est pas dans c'est pas en prévision tu préfères un film de danse à la step up mais en France ça me manque oui il y a ça il y a le spectacle vivant tu vois il y a la scène il y a aussi bah ouais créer son propre bébé tu vois avec le sens la forme ça vraiment ça me je crois que ça va être ça tu vois alors est-ce que j'y arriverais j'en ai pas la moindre idée mais je travaille pour en tout cas j'ai l'impression que ça va être un peu le l'orientation des prochaines années quoi tu vois ouais on saura pas tant qu'on a pas essayé non et du coup il faut juste 5% d'envie tu vois et let's go 95% de sueur fort j'ai quelques dernières questions pour toi est-ce que comme tu nous as dit que tu lisais beaucoup t'aurais un livre qui t'a particulièrement marqué aidé à recommander aux personnes qui nous écoutent alors le dernier que j'ai lu vraiment où j'ai pris une claque de bonheur Anaïs Nînes ce que je voulais vous dire alors celui-là il est incroyable ok c'est tout un c'est plein de conférences en fait un texte sur tout ce qu'elle peut dire en conférence c'est fabuleux ah bah génial tu ne l'as pas l'air non trop bien moi j'ai trouvé ça formidable il y a un livre que j'ai lu qui s'appelait Une nuit particulière je crois de la cour Grégoire de la cour ah ça me dit quelque chose ok alors pour le coup c'est assez petit je l'ai lu comme ça d'une traite mais j'ai eu l'impression de de lire un film tu vois donc ça m'a ah c'est agréable ça comme sensation c'était doux en fait ouais c'était doux c'était sans questionnement c'était comme un espèce de court métrage quoi tu vois que tu lisais et c'était full love aussi donc ça c'était chouette si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro Dean Power qui est-ce que tu aimerais entendre ? bah moi je vais je vais toujours te dire mais la même personne mais parce que j'adore cette personne enfin je c'est James Thierry moi j'ai et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une interview de ce garçon pap j'écoute ok ah là 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 tu as envie de découvrir ah tu connais pas ? bah non ah ouais regarde je crois pas enfin il a joué dans quoi ? bah en fait il fait beaucoup de de théâtre acteur aussi instrumentiste enfin il est vraiment très très complet ok au revoir parapluie roux raoul ça c'est des spectacles après il a joué dans le chocolat aussi ok ouais très polyvalent oh là là puis un génie ça m'intéresse écoute je vais te poser la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? prendre le pouvoir de sa vie c'est alors oser parler oser avoir une voix ça me parle je pourrais chialer de ne pas se priver d'arrêter de faire attention aux autres parce que sinon c'est s'oublier aussi tu vois et c'est qu'à un moment chacun doit prendre ses responsabilités et tout le monde a le droit d'exister c'est puissant merci Fauve c'était hyper chouette merci à toi vraiment j'aurais pu continuer encore longtemps écoute pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? sur Insta ? sur Insta ouais c'est le réseau que tu utilises le plus ? c'est le seul que j'ai ok c'est vraiment le seul que j'ai mais j'espère aussi un jour pouvoir proposer du spectacle vivant en fait parce que personne n'aura jamais d'info sur ma vie privée c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas donc je suis plus j'espère pouvoir proposer de l'art quoi ouais ça reste encore mieux que rester derrière l'écran c'est sûr ah ouais ouais la scène bon bah merci Fauve merci à toi tout le meilleur pour la suite et puis à très vite je vais te faire je vais te faire